Je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans et je suis arrivée en Mayenne il y a deux ans, en janvier 2020. Avant ça, j'étais photographe durant dix ans sur la région nantaise et aujourd'hui je suis en projet de reconversion professionnelle. Je souhaite m'installer en production horticole en plantes succulentes sur un terrain à Oussé, en Mayenne. Les succulentes, ce sont des plantes d'ornements qui résistent à la chaleur et qui poussent dans des conditions assez extrêmes. Dans leur lieu d'origine, on peut les trouver au Mexique, pas mal en Amérique du Sud, en Afrique aussi. Je trouve que ce sont des plantes assez esthétiques, assez graphiques aussi. Il existe des milliers d'espèces différentes. Elles sont assez peu connues en France encore, il y a très peu de producteurs français installés. Je ne traite pas mes plantes, il n'y aura pas d'engrais, il n'y a pas de produits chimiques. Elles grandissent au rythme de la nature et de leur croissance finalement. Je les propose aussi avec un substrat adapté. Ce sont des plantes d'extérieur qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de la pluie, du vent, l'arroser du matin. Donc moi je vous propose aussi le conseil pour maintenir ces plantes en pleine santé. C'est une formation qui dure un an, qui se déroule sous forme de stage et on est accompagné par la SIAP. La SIAP c'est une coopérative d'installation dans l'agriculture paysanne. Alors moi je suis en stage chez deux producteurs qui viennent de s'installer assez récemment. Ils m'aident à découvrir aussi comment on se lance dans une installation agricole. Toutes les démarches qu'il faut faire, toutes les démarches administratives, les démarches pour trouver du matériel, pour monter une serre, pour faire du réseau. Alors si le projet Simplement Succulente vous plaît et vous intéresse, je vous invite à me suivre sur la plateforme Mimosa. N'hésitez pas à partager, à participer et à en parler autour de vous. Et sinon je vous dis à très bientôt sur les marchés l'année prochaine, à partir du printemps 2023. Et d'ici là on se retrouve sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à bientôt.